L'an de l'ouverture du message à la nation du dictateur congolais, Isidore Juba s'est permis de dire devant les caméras que l'événement le plus important de 2001 était la réélection de Denis Sassou-Guesso à la tête du pays. Quand on sait, en même temps qu'un candidat, un candidat majeur à l'élection présidentielle est décédé dans des conditions troubles dans la capitale congolaise. Guy-Brice Parfait-Konella, à qui nous rendons un vibrant hommage pour son courage et sa pointure politique. Vous conviendrez avec moi, Isidore Juba est une vraie calamité pour les ressortissants de la région du Pôle. Des dires qui s'en appellent comme une trahison, une contre-vérité qui s'apparente à une déclaration d'amour aux bourreaux du peuple congolais. Excellences, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre d'État, Directeur du cabinet du Président de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, ainsi que les représentants des organisations internationales, Monsieur le chef de file de l'opposition, Mesdames et Messieurs les congrésistes, Distingués et vitants vos grades et qualités, Mesdames, Messieurs, L'année 2021 a été fortement marquée par la réélection du président Denis Sassou Nguesso à la tête de la République du Congo. Le 20 mars 2021, à la suite d'une élection libre et transparente, le président Denis Sassou Nguesso a été plébiscité par le peuple souverain. Par ce choix mûrui et avisé, les Congolaises et les Congolais ont exprimé leur adhésion à la vision de développement partagée, avec son excellence, Monsieur le Président de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada